bonjour les lions et heureuse de vous retrouver pour ces guidances pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020 j'espère que vous allez bien et puis histoire de la faire courte comme ça a été compliqué de finir les dernières guidances et que je dois les faire plus courtes en tout cas j'essaie j'ai pris le parti de faire on va dire des guidances complètes pour les deux premiers signes dont ce sera le mois anniversaire et plus courtes pour les autres qui explique que là vous n'avez que les quatre cartes du tarot mythique où nous retrouverons ici première quinzaine de décembre deuxième quinzaine première quinzaine de janvier et dernière quinzaine mais vous aurez quand même des messages complémentaires une carte avec l'oracle de guérir avec les anges et des anges de l'amour de dorine virtu idem je ne vous donnerai plus les fleurs de bac car je pense que maintenant vous avez quand même fait le tour de quasiment toutes les connaître en revanche j'ai gardé ici point lito avec lequel on terminera donc comme d'habitude ces guidances sont générales vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre si vous voulez avoir des compléments d'information vous pouvez aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires si vous ne les connaissez pas je mets toujours des liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver vous pouvez aussi trouver mes coordonnées si vous voulez une guidance personnalisée un soin ou autre et pour finir quand j'énonce un signe ici ça peut être aussi bien le signe ascendant que lunaire remettez tous bien chacun selon vos cas qui vous voyez ou si c'est bien les énergies du moment quand je donne des messages complémentaires un idem donc on va commencer tout de suite votre guidance avec votre première quinzaine sympa le cavalier de coupe alors les coupes on est plutôt ici sur le plan émotionnel relationnel alors ça peut être bien sûr affectif ça peut être aussi avec vos amis votre famille on est plutôt ici dans des signes d'eau cancer scorpion poisson et on a ici un cavalier dont on dit généralement que leurs énergies sont un peu plus rapides que celles des valets voilà il a l'air quand même de suivre voyez son petit bonhomme de chemin il est en pleine nature dans un cadre magnifique donc il n'y a pas l'air ici d'avoir envoyé de de grosses tensions le ciel est bien dégagé l'eau n'est pas en train de chahuter dans tous les sens alors vous pouvez retrouver ici effectivement quelqu'un d'extérieur ça peut être un nouvel amoureux ici un messager peut y avoir aussi de la communication des échanges de nouvelles ça peut être des déplacements des voyages en tout cas ici on a celui qu'on appelle le sauveur de ces dames le défenseur de grands idéaux là on a quelqu'un plutôt de tendre de romantique sensible on est plutôt dans le masculin sacré quelqu'un qui est assez vif plein de vie qui est en perpétuel mouvement et qui ici est représenté par percée qui eu de multiples aventures en fait si vous voulez c'est quelqu'un voilà qui est toujours en quête d'un certain idéal de la femme peut-être mais qui les aime c'est pas un misogyne un macho c'est quelqu'un vraiment qui aime les femmes qui respectent on va dire les valeurs du féminin sacré peut même penser d'ailleurs qui les a intégrés lui même en tout cas pour lui il n'y a pas si vous voulez de rapport de force dans le sens où l'homme est au sud la femme lui ça ne gêne pas si vous voulez manière imagée de s'agenouiller au pied de sa dame alors on pourrait dire que comme il a eu plusieurs aventures c'est peut-être un coureur de jupons mais lui il n'est pas on va dire dans les femmes d'un soir c'est pas ça qui l'intéresse c'est ce qui va vivre en fait si vous voulez au sein d'une relation après voilà quel que soit le temps qu'elle dure donc ici ça peut annoncer du romantisme dans votre vie de couple s'il y en a en tout cas ça peut être une invitation ça peut être une nouvelle relation qui vient il peut y avoir aussi de la passion ça peut être une proposition aussi alors par exemple de mariage d'engagement une rencontre sentimentale qui a l'air plutôt sous de buzz auspice pour les célibataires après ça peut être aussi une proposition dans le domaine artistique spirituel ésotérique ou une relation on va dire un petit peu idéalisée ou quelqu'un on va dire sur qui vous avez jeté entre guillemets votre dévolu alors je dirais juste à ceux là on va dire comme petit bémol faites la part des choses entre être amoureux de l'amour et être amoureux de quelqu'un bon en tout cas c'est quand même une belle carte ça commence plutôt bien on va voir la suite tout de suite alors vous avez l'impératrice une arcane majeure aussi et qui comme vous le voyez toujours pas de nuages donc que vous avez plutôt pour l'instant je trouve un beau mois de décembre qui se profile puisqu'ici on a déméterre qui est la déesse qui préside au mariage à la procréation vous voyez elle est enceinte et qui régit aussi le cycle des saisons et là vous voyez elle est en train de récolter des blés donc ça peut être un moment où on récolte justement ce qu'on a semé que ce soit sur un plan professionnel un projet qui marche bien une proposition en tout cas qu'on vous fait quel que soit le plan qui a l'air plutôt fructueuse on peut parler ici bien sûr voilà de d'être enceinte de conception peut-être aussi naissance ça peut être aussi la confirmation justement à dire d'une union ça peut être un nouveau projet de nouvelles idées en tout cas ici on revient à la terre on revient au corps puisque déméterre invite au bonheur de jouir des sens des plaisirs simples de l'existence ici on est plutôt dans une période de bien-être de sentiments de sécurité de paix intérieure mais extérieure également et ça parce qu'elle est dans des choses solides c'est une femme si vous voulez qui pousse à bâtir à construire et si ça lui a réussi bien c'est parce que maintenant elle a compris aussi les lois et l'universel leur mode de fonctionnement leur application donc grossièrement maintenant qu'elle a compris comment ça marchait ben elle l'applique et ça donne ses fruits donc si ce n'est pas votre cas vous y êtes invité également si jamais il y en a qui sont dans l'art ou l'ésotérisme la spiritualité ici on peut parler aussi création d'oeuvres d'art un peu comme si vous alliez enfin lancer je vais pas dire l'oeuvre de votre vie mais quelque chose en tout cas vraiment important qui fait partie je pense de votre mission de vie maintenant dans ces aspects on va dire un petit peu plus négatif il ya toujours des bons et des mauvais côtés même si c'est une carte foncièrement positive elle peut représenter aussi la mère on va dire qu'il ya du mal de couper un petit peu le cordon avec son enfant à la peur elle justement de la sécurité elle a un peu de mal aussi à supporter l'ordre établi mais voilà comme elle a compris comment ça a fonctionné elle accepte aussi le cycle de la vie 1 que tout est changement permanent et puisqu'elle vient vous dire aussi c'est de rester bien connecté à vos instincts vos intuitions au message aussi peut vous délivrer votre corps ça peut être une invitation s'il ya davantage d'ancrage mais honnêtement je prends presque ça on va dire comme des félicitations parce qu'on sent qu'ici si vous voulez il ya davantage de maîtrise en tout cas ça a l'air de se diriger dans ce sens là alors maintenant comme c'est une arcane majeure je vais vous donner le message complémentaire avec le cavalier de coupe pour certains ici on peut parler d'une période de chance favorisant une progression rapide tant affective qu artistique ou ésotérique spirituelle par de bonnes nouvelles et des déplacements harmonieux pour d'autres on peut parler de voyages d'amour d'agrément du renforcement de son couple d'une rencontre inattendue pour un célibataire a priori plutôt d'une jeune femme pour certains ou certaines ça peut parler aussi d'invitations de visites de retrouvailles de ses proches ou de nouveaux amis de contacts positifs voire d'offres intéressantes donc c'est quand même plutôt chouette on va voir maintenant votre première quinzaine de janvier bon bah ça continue c'est toujours beau le 3 de denis toujours clair derrière c'est même un peu plus ensoleillé donc les denis on est ici davantage sur le plan financier matériel dans des signes de terre comme taureau vierge capricorne et voyez ce qui avait l'air ici d'être quelque part un petit peu scellé ou qu'on avait peut-être envie de lancer bas là c'est confirmé un derrière que c'est bien lancé quoi ça continue si vous voulez sur son chemin plus la c1 3 là aussi qui est un chiffre qui parle d'intelligence d'expression de communication de réunion de création et qui est aussi associé au maître ascensionné dont vous avez l'air vraiment bien soutenu et on parlait de bas solide de construction ben là on est carrément dans la concrétisation voyez là ici on a l'impression qu'il est sur un podium qu'il a gravi une marche qu'il est monté quelque part qu'il a pris de la hauteur par rapport à lui-même par rapport à son chemin et voyez il ya trois personnes qui sont en train de lui tendre des pièces alors ça peut être du soutien effectivement financier ou les premières récoltes comme elle le fait fin voilà ça se poursuit le travail de vos efforts semble être payant maintenant l'abondance n'est pas forcément que sous cette forme là ça peut être des coups de pouce du soutien aussi moral ou sur la santé ou dans son développement tout cas là on a franchi une étape une marche dans sa vie dans son projet et on peut recevoir ici ben voilà d'une forme de récompense qui peut être donc aussi bien financière que ça peut être aussi des honneurs la reconnaissance de ses pairs une promotion en tout cas tout le travail que vous avez fait avant ici est reconnu un peu comme si l'univers vous encourageait à ce moment là en vous en un cadeau pour vous féliciter pour le bon travail que vous avez fait et puis on parle aussi de concrétisation de projets plus vastes parce que bien sûr quand on est aux trois ans on dit on n'est pas encore complètement bout maintenant ça n'empêche savourer ce moment félicitez vous et puis surtout continuez vos efforts si on vous encourage et qu'on vous dit que vous faites bien pas pour vous dire après des rares c'est dit je les fais puis j'arrête 1 donc continuer dans le même sens sachez faire preuve également de discipline pour que tout ça puisse être pérennisé 1 pour que ça puisse vraiment durer dans le temps après comme ici on est plutôt dans le féminin et plutôt le masculin on peut penser que si c'est cette personne là ou celle là ça dépendra de on va dire où vous vous situez en tout cas si vous retrouvez quelqu'un d'autre dans l'une de ces cartes vous voyez que quelque part ils sont vraiment dans le la même vibration dans la même énergie quelque part je vais vous donner maintenant les messages complémentaires avec le 3 de denier et l'impératrice on peut parler ici d'une période de protection 40 de nouvelles harmonieuses matérielles professionnelles a priori dans un contexte créatif littéraire pédagogique commerciale qui peut concerner notamment l'édition la diffusion et la publicité ou concernant la santé pour d'autres on peut parler de projets brillants de solides appuis ou même de vrais amis pour les concrétiser et enfin on peut parler de promotion d'excellentes affaires de contrats voire de gloire d'acquisition de cadeaux de livres d'héritage d'un niveau de vie aisée et ou un aussi d'une belle vitalité on va voir maintenant votre dernière quinzaine de janvier magnifique vous en avez de la chance le soleil encore une arcane majeure et puis pas des moindres vous la connaissez bien puisque c'est vraiment celle qui est liée à votre signe donc là je trouve qu'il ya vraiment une forme d'ascension le soleil représente bien sûr le bonheur l'union l'association ça peut être aussi bien affectif que professionnel le mariage l'engagement les envies de procréer ou les naissances sur le plan affectif on parle aussi de rencontre mais surtout de rencontre durable donc vraiment ça se confirme on va dire un vraiment plusieurs fois ici est vraiment un super tirage et ici ben on retrouve pas moins qu'apollon 1 voyez ici le dieu soleil avec sa couronne qui représente on va dire son côté un petit peu combatif mais surtout triomphant 1 que c'est la carte de la réussite je suis en train de me dire c'est quand même fou vous n'avez pas une carte où il ya un nuage quoi donc vraiment c'est c'est paisible c'est beau c'est chaleureux pareil question vitalité ici on peut pas mieux ou alors on vous invite vraiment à prendre soin de vous à aller au soleil alors c'est bien que de temps en temps il fait froid mais ça fait quand même du bien puis au moins on peut charger ou en vitamine d et pour en revenir à apollon qui quand aime le symbole de la beauté le maître des prophéties de l'oracle de zelf mais aussi quelqu'un qui lutte contre l'ignorance a vraiment ça c'est un de ses chevals de bataille c'est quelqu'un qui aime apprendre connaître s'enrichir qui est forcément aussi dans la positivité un qui peut aussi vous inviter à tout ce qui est musique un ici avec ça à puisque selon lui la musique élève l'âme après appareil un ici quand même beaucoup cet aspect j'ai envie de dire artistique qui ressort on vous y retrouve plus vous ici mais ça peut être aussi une invitation à vous reconnecter justement à vos passions à ce que votre coeur aime faire ça peut représenter aussi quelqu'un d'autre injustement qui aurait aussi cet aspect artistique et puis vous voyez il ya un arc aussi à sa main parce que c'est quelqu'un si vous voulez qui une fois qu'il a bien un but une cible en ligne de mire à là il reste bien centré dessus il ya cette notion si vous voulez un peu de vision qui peut venir dans le sens où ici on y voit clair s'il y avait encore des zones d'ombre on va pouvoir lever le wall dessus on va pouvoir voir clairement aussi les choses là vraiment pour moi il ya une sorte de de mise en hauteur ça venait déjà ici mais pas pareil l'énergie se poursuit ça peut être aussi une hésitation justement à transmuter on va dire le sombre en lumière en tout cas ici vous êtes fortement encouragé ainsi vous voulez vous lancer dans quoi que ce soit j'ai envie de vous dire ici c'est des grands oui partout là on a du courage on a envie de passer au dessus de ses peurs on affronte certaines choses mais franchement dans le bon sens c'est qu'on a davantage confiance en soi en les autres en la vie donc pour ceux qui sont on va dire dans le complexe d'infériorité ou qui ont peur de se lancer et c'est franchement allez-y vous serez soutenu vous êtes encouragé vous êtes félicité vous franchement c'est c'est vraiment chouette il y en a peut-être qui vont vraiment enfin on va dire comprendre complètement on va dire le but de leur vie le sens le chemin aussi qu'ils auront à parcourir pour l'atteindre et cette idée d'élévation voyez on l'a aussi dans la carte de fond avec la reine d'épée bon elle qui est un peu trop perfectionniste mais je veux dire par là qui invite à tendre vers l'excellence et là grossièrement c'est ce que vous êtes en train de faire en tout cas vous êtes invité à construire à bien prendre soin de vous à oser à à tenter et ça vous réussit et c'est autant plus chouette qu'ici c'est vraiment dans le concret ici on n'est pas dans les épées on n'est pas dans les idées on y va ah oui et puis ça me fait sourire parce que ce matin j'étais sur mon ordinateur à faire une petite recherche enfin bref et par hasard au lieu de taper le mot en entier ma recherche est activée en me donnant le dieu rat donc je pense que c'est un maître ascensionné auquel vous pouvez aussi faire appel pour vous soutenir et pour vous aider pendant ces mois de décembre et de janvier ce que rat comme par hasard c'est le dieu du soleil le créateur de l'univers dont le nom signifie aussi puissance créatrice et ben regardez ce qu'on a avec les anges pouvoir de concrétisation je crois qu'on peut pas plus dedans utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits bon bah lui je vais le mettre clairement ici donc j'ai presque envie de vous dire que ça résume bien ce que je vous ai dit déjà précédemment maintenant ici on vous invite vraiment à être en pleine possession si vous voulez de votre pouvoir si vous l'aviez un petit peu égaré ou laissé de côté certaines personnes là il va être temps de le récupérer donc il y en a peut-être aussi qu'ils vont prendre davantage conscience de leur pouvoir créateur ou qu'ils vont pouvoir constater quelque part la traduction des intentions du travail sur eux de voilà de tout ce que vous aurez pu mettre en place et fait et si c'est toujours pas le cas j'ai l'impression qu'ici 1 vous allez vraiment être éclairé et comprendre à quel point vous pouvez vraiment changer les choses donc s'il y en a qui sont dans la lamentation la complainte la victimisation etc pas clairement là il va falloir en sortir un est ce que c'est à vous quelque part aussi de vous sauver un faut pas toujours tout attendre de l'extérieur ni de l'univers si vous voulez que votre vie change il faut changer aussi des choses à votre vie parce que si vous refaites la même chose tous les jours clairement vous obtiendrez le même résultat donc restez positif restez bien accès sur ce que vous voulez faites des affirmations positives si besoin ou en tout cas quand vous vous rendez compte que vous êtes dans la négativité dites annule efface supprime et remplacez lui par quelque chose de positif vous pouvez faire appel ici à l'arcante joffiel également un pour vous aider pour vous soutenir justement à aller vers davantage de construction de concrétisation dans votre vie et ce qui est marrant aussi c'est qu'on peut avoir cette notion on va dire avec le soleil de claire vision pareil du rat peut être assimilé aussi à horus il est représenté avec une tête d'aigle 1 donc il ya la meilleure vue puisqu'il vole au dessus de tous les autres etc et vous avez regardé chakra du troisième oeil en fond vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger qu'elle apparaît sous la forme d'un ange d'une aura ou d'une vision donc peut aussi vouloir dire de bien garder les yeux ouverts un autre le fait que il ya peut-être aussi le troisième oeil qui va peut-être tout simplement s'ouvrir un pour certains d'autres on va dire se développer qu'ils vont voir davantage de choses en tout cas garder les yeux bien ouvert parce que l'univers aussi peut vous parler peut vous guider en vous mettant pas mal de choses sous les yeux voilà maintenant concernant la carte que vous avez eu avec les anges de l'amour vous avez eu sentiments romantiques vos sentiments sont authentiques et digne d'être vécu bon alors clairement elle va sur le cavalier de couple qui amenait déjà cette notion de romantisme qui est valable pour les gens qui sont en couple comme pour ceux qui ne le sont pas puisque même si vous êtes seul à rien ne vous empêche d'amener du romantisme dans votre vie vous pouvez vous faire un petit dénais aux chandelles pour vous vous faire des cadeaux vous coucounez vous dorlotez vous faire plaisir du bien et puis ben peut y avoir aussi cette notion si vous rencontrez quelqu'un effectivement pendant ces deux mois une invitation peut-être aussi à vous montrer romantique on vient dire aux célibataires également que si vous avez quelqu'un en ligne de mire et que vous demandiez si vous deviez aller le voir la réponse est oui donc n'hésitez pas à communiquer avec cette personne à lui écrire à l'appeler à lui proposer un rendez vous on peut en inviter aussi certains à aller faire on va dire par exemple des activités extérieures de groupe s'il y en a je sais pas moi qui veulent aller faire du yoga etc enfin si vous allez fréquenter des lieux qui sont on va dire en adéquation avec vous avec ce que vous voulez vivre vous aurez forcément plus de chances de trouver quelqu'un qui est dans ces mêmes dispositions qu'ailleurs maintenant pour les couples ben ça peut peut-être vouloir dire que ce serait bien de remettre peut-être un petit peu de romantisme dans votre relation pareil de pas forcément toute attente de l'autre mais savoir aussi prendre les choses en main peut-être aussi de le communiquer avec partenaire si vous en avez besoin et que vous en avez envie donc vous êtes pour certains invités à à revenir quelque part un petit peu au début quand vous vous êtes rencontrés à être dans le flirt à vous inviter à vous faire des cadeaux des surprises etc un peu comme ce que je viens de dire aux célibataires et je vais vous montrer aussi la carte du tout du paquet qui pourra peut-être aussi en aider certains où on parle de laisser partir son ex le temps est venu de purifier vos énergies 1 c'est à dire que là je pense que voilà pour ceux qui sont seuls séparés il ya quand même si vous voulez quelqu'un a priori de nouveau qui en train d'arriver dans votre vie donc si vous voulez entre guillemets que ça marche bien comme ça a l'air d'être le cas bah le mieux c'est d'en finir aussi un quelque part avec votre passé alors après peut-être que vous n'y parlez plus etc ou vous n'y pensez peut-être plus et tant mieux dans ce cas là n'empêche qu' énergétiquement vous êtes peut-être encore attaché donc comme ça a l'air d'être l'exercice pour ces mois de décembre et de janvier quasiment dans toutes les guidanges je vous invite fortement à faire les petits bonhommes à l'humain je mettrais un lien en dessous avec votre ex ou vos ex ou ce que vous pouviez penser aussi quelque part de l'homme en général 1 pour pouvoir vous attirer quelqu'un davantage en adéquation avec ce que vous désirez vraiment et puis maintenant concernant le point litho comme vous le savez je demande toujours une pierre pour chaque mois gauche le mois de décembre à droite le mois de janvier mais bon vous utilisez les pierres les symboles comme vous le sentirez puisque là pour le mois de décembre on a eu du jaspe rouge qui est une pierre d'ancrage qui aide à sortir des périodes de grandes fatigue nerveuse qui redonne une énergie durable de la force le courage de s'affirmer d'affronter des difficultés émotionnellement qui apporte également un sentiment de sécurité et qui d'un point de vue plus physique donne une meilleure circulation au niveau du sang notamment les jambes et aide à la régulation des hormones aussi féminines maintenant à droite vous n'avez pas une pierre mais tout simplement le symbole de la fleur de vie qui est un concentré du nombre d'or et qui permet d'augmenter le taux vibratoire d'harmoniser nos différents corps mais également des lieux d'apporter de l'équilibré de la protection qui aide à la régénération vous pouvez également l'utiliser pour dynamiser de l'eau de la nourriture en plaçant juste en dessous sur la bouteille et qui est une des formes sacrées les plus puissantes donc voilà si ça peut vous aider moi personnellement j'en porte une depuis un mois ou deux et sincèrement je me sens beaucoup mieux je sens que ça régule vraiment si vous voulez mes différentes énergies voilà 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 ce que je pouvais vous dire et bien écoutez j'espère que ces messages vous parleront vous aideront au mieux je vous souhaite également à tous de très belles fêtes de fin d'année tous mes voeux pour la nouvelle année qui s'en vient vraiment je vous souhaite le meilleur du fond du coeur prenez tous bien soin de vous je vous remercie aussi d'avance pour tous vos commentaires vos likes vos partages votre fidélité merci tout plein et puis bah je vous dis à bientôt les lions namasté